Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce retour critique sur le Paléo News numéro 15 où nous vous annoncions la publication d'un article qui disait que les raptors ne chassaient pas en meute. Et je trouve que ce serait intéressant en fait de faire un retour critique là-dessus pour bien vous montrer en fait d'où sort l'idée que les raptors ne chassaient pas en meute et pour ça il faut revenir à l'idée de base qui est pourquoi est-ce qu'on dit que les raptors chassent en meute ? Parce que cette idée évidemment elle ne sort pas de nulle part. et je pense que c'est intéressant de faire une petite vidéo pour revenir à la source même de cette idée de voir son cheminement, de voir comment elle a été reçue par les paléontologues de voir quelles sont les preuves finalement derrière ce comportement de chasse en meute que tout le monde a l'air d'accepter et pourquoi finalement l'annonce que finalement les raptors ne chassaient pas en meute devrait être accepté bien plus que la chasse en meute qui elle est complètement acceptée par la plupart des gens. Il faut savoir que la chasse en meute c'est quand même une idée qui a à peu près 50 ans qui a été largement acceptée, largement diffusée par les médias, largement diffusée dans les livres, notamment dans les livres pour enfants. Donc c'est une idée qui s'imprime dans notre tête très tôt dans notre vie de paléo geek. Donc on est en droit de se demander quelles sont les preuves derrière ça ? Est-ce que la popularité de cette idée reflète vraiment la force des preuves qui sont derrière ? Et du coup, est-ce qu'il faut accepter que les raptors ne chassaient pas en meute ? Oui ou non ? Donc on va se faire une petite vidéo là-dessus. Et pour ça, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ça justement, c'est que ça va permettre de soulever une idée qui est extrêmement importante quand on parle d'interprétation du registre fossile. Et cette idée, c'est la différence entre une biocénose, une thanatocénose et une tapocénose. Alors une biocénose, déjà qu'est-ce que c'est ? C'est une scène de vie. Voilà, quand vous regardez un animal, quand vous regardez un écosystème, vous regardez un écureuil en train de manger un gland, c'est une biocénose. Donc vous voyez l'écureuil manger un gland et vous pouvez en faire l'inférence, vous pouvez faire l'hypothèse raisonnable que les écureuils mangent des glands. Le comportement de cet écureuil reflète le comportement de l'espèce. Donc vous interprétez une biocénose pour en tirer une conclusion plus grande que le simple individu que vous êtes en train d'observer. Ça, c'est l'interprétation d'une biocénose. Parlons maintenant de l'interprétation des thanatocénoses. Donc une thanatocénose, c'est une scène de mort. Thanatos, Thanos, la mort, au moins la moitié, claquement de doigt, tout ça. Non, thanatocénose, mais c'est un moyen mnémotechnique si vous voulez. Mais voilà, retenez Thanos, thanatocénose. Voilà, ce sera le nouveau méchant dans Marvel. Thanatocénose, c'est une scène de mort. Donc c'est l'animal tel qu'il est mort. Vous voyez ce poisson ? Alors ce poisson ne s'est pas étouffé. Les poissons ne s'étouffent pas puisqu'ils n'ont pas de poumon. Par contre, ce poisson, il a avalé une proie plus grosse que sa bouche. Il est resté coincé et il est probablement mort de faim après. Et le voilà, mort, enfin fossilisé tel qu'il est mort, c'est-à-dire avec son poisson dans la tronche comme un crétin. Ça, c'est une thanatocénose. Et on interprète cette thanatocénose comme étant « Bon, ce poisson se nourrit normalement de ce type d'animal, mais là, ça a merdé. » Mais par contre, le problème avec les thanatocénoses, c'est qu'on ne regarde pas un animal vivant. On regarde un animal mort. On regarde la façon dont cet animal est mort. Donc dans cette thanatocénose, on pourrait tout aussi bien interpréter que ce poisson ne mange pas habituellement ce genre de petit poisson-là. Puisqu'en fait, quand il le mange, il meurt. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire qu'on peut interpréter cette thanatocénose de deux façons, non seulement de deux façons différentes, mais de deux façons totalement opposées. À savoir que, d'une, on peut interpréter cette thanatocénose comme « Ce poisson mange habituellement celui-là, mais ce coup-ci, ça a merdé. » Ou deux, « Ce poisson ne mange pas habituellement celui-là, et c'est pour ça qu'il est mort. » Les deux conclusions sont totalement opposées. Vous voyez ? Et on peut même partir sur une troisième interprétation qui est « Ce poisson est mort d'une condition totalement... » qu'il est mort d'une troisième cause totalement inconnue et différente pendant qu'il mangeait ce poisson. C'est une troisième interprétation. Donc, voilà. Le problème de la thanatocénose, c'est qu'on interprète une scène de mort et pas une scène de vie. Donc, on n'a pas accès directement à l'information. Et ça devient encore plus un problème quand on parle de tafocénose. Alors là, une tafocénose, c'est le pire truc à interpréter au monde parce qu'une tafocénose, c'est non seulement une scène de mort, mais une scène de mort qui a bougé, qui n'est pas en place. Ici, par exemple, alors vous avez un morceau d'ambre, vous avez des insectes, mais surtout, vous avez une ammonite. Vous avez une ammonite dans un morceau d'ambre. Donc, si vous interprétez cette tafocénose comme une biocénose, les ammonites grimpent aux arbres. Ah, c'est la conclusion. C'est la conclusion, il n'y en a pas d'autre. Donc, et non, évidemment, les ammonites sont des animaux éminemment aquatiques, du moins pour autant qu'on sache. Donc non, les ammonites ne grimpent pas aux arbres, mais vous êtes juste en train de mal interpréter une tafocénose, c'est-à-dire un animal qui est mort dans l'eau a été rejeté sur une plage donc qui a commencé son processus de fossilisation loin de l'endroit où il est mort. Parce que déjà, être rejeté sur la plage pour l'ammonite, c'est déjà ne plus être à l'endroit où elle est morte. Donc, elle a été rejetée sur la plage. Bon, allez, je vous accorde, peut-être qu'elle a été jetée sur la plage et qu'elle est morte après. Mais en tout cas, ensuite, elle a fini dans le morceau d'ambre, de la sève d'arbre lui a coulé dessus et cette sève d'arbre s'est transformée en ambre résultant du fossile. Mais l'ammonite n'est pas morte dans son milieu de vie, elle est morte dans un milieu de mort, dans un milieu où elle ne peut pas vivre. Donc, ce qu'on interprète, là, c'est clairement la façon dont l'ammonite s'est juste fossilisée. Pas du tout la façon dont l'ammonite a vécu et pas non plus la façon dont elle est morte. Juste la façon dont elle s'est fossilisée. Et même en partant du principe que l'ammonite était encore plus ou moins vivante quand elle était sur la plage, quand l'ambre lui est tombée dessus, elle était déjà techniquement foutue. Donc, ne commencez pas à chercher la petite bête, là, je vous vois. Je vous vois chercher la petite bête dans les commentaires. Ce n'est pas bien. Donc, voilà. Thanatosénose, scène de mort. Taphosénose, scène de fossilisation. Enfin, scène de dépôt et rien d'autre. C'est juste le dépôt que vous regardez. Ce n'est même pas la scène de la mort. Donc, maintenant, on va faire un petit essai pour voir si vous avez bien suivi. Quand on dit que ça, c'est l'humérus de Lucie, quand on dit que la tête de l'humérus de Lucie s'est enfoncée quand elle est tombée d'un arbre et que du coup, elle s'est rattrapée sur le bras et que son épaule a enfoncé la tête de son humérus dans son bras, processus éminemment douloureux, quand on dit que parce que cette tête d'humérus s'est enfoncée à l'intérieur du bras comme ça, ça veut dire qu'elle est tombée d'un arbre et que donc, elle vivait dans les arbres. Question, c'est quoi le problème dans ce raisonnement ? Le problème, c'est qu'elle est morte en tombant de l'arbre dans cette interprétation. Donc, ça veut dire qu'elle était extrêmement mauvaise à vivre dans les arbres. Ou alors, ça veut dire qu'elle vivait habituellement dans les arbres, mais que pour une fois, elle a merdé et que ça lui a été fatal. Ha ! Et ça, c'est seulement si on admet... Donc, déjà, on a le fameux problème des deux interprétations diamétralement opposées dans le cas d'une thanatocénose. Mais en plus, le problème, c'est que Lucie, c'est tout à fait discutable. Est-ce que c'était une tapocénose ou une thanatocénose ? Parce que si vous avez vu ma vidéo « Une vertèbre de babouin dans le squelette de Lucie », vous savez que Lucie, elle n'a pas été trouvée comme ça, magnifiquement en articulation, comme ce joli poisson. Elle a été trouvée un peu répandue tout partout. Il n'y avait que quelques vertèbres en articulation. Alors, les scientifiques qui l'ont trouvée à l'époque, donc Don Johanson, a fait l'hypothèse que Lucie... Enfin, que le squelette était articulé parce qu'ils ont trouvé quelques vertèbres articulés, mais... Et que donc, c'était une tapocénose. Mais, depuis, on a trouvé qu'il y avait une vertèbre de babouin dans le tas, ce qui suggère qu'en fait, on est peut-être face à une tapocénose. Et alors là, toute l'interprétation de l'arbre, la chute, le bras qui s'enfonce, tout ça, ça tombe par terre. Parce que si ça se trouve, dans le cas d'une tapocénose, là, ça, ça a pu arriver après la fossilisation. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention. Et maintenant, petit piège, l'ichthyosaure en train d'accoucher. Les fameux ichthyosaures en train d'accoucher de Holzmaden. Est-ce que... Déjà, bon, tapocénose ou thanatocénose, là, tout le squelette est articulé, bien en place. On peut raisonnablement dire tapocénose. On est face à une scène de mort. Donc, on est face à un ichthyosaure qui est mort en donnant la vie. Maintenant, est-ce que c'est parce que les ichthyosaures le faisaient habituellement, un peu comme les dauphins, mais que cette fois, ça a merdé ? Ou bien, est-ce que c'est un ichthyosaure qui tentait un truc nouveau et qui est mort parce qu'ils n'étaient pas du tout faits pour ça, les ichthyosaures ? Haha ! Bah, dit comme ça, l'idée que les ichthyosaures donnaient naissance à des petits vivants est peut-être tellement imprimé dans votre cerveau que vous n'avez pas vraiment envie de croire quand je vous dis qu'éventuellement, c'était peut-être un ichthyosaure qui tentait un truc nouveau. Mais, il faut bien admettre que l'hypothèse que les ichthyosaures que cet ichthyosaure est mort en donnant la vie de cette façon parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de donner la vie de cette façon et que du coup, ça a provoqué sa mort, elle n'est pas complètement stupide. Donc évidemment, je ne remets pas en question le fait que les ichthyosaures donnaient naissance de cette façon. On a quand même suffisamment de bonnes raisons de croire que cette anathocénose reflète une biocénose qui a mal tourné. Mais n'empêche que, et les bonnes raisons, c'est que justement, les dauphins modernes donnent naissance les petits avec la queue en premier, exactement comme cette scène-là. Donc, c'est exactement ce qu'on s'attendrait à voir d'un animal qui ne peut plus revenir sur Terre pour pondre des oeufs parce qu'il n'a plus de pieds. Il n'a plus que des bras, mais il n'a plus de pieds. Et puis, le corps est verticalement allongé. Donc, s'il avait essayé de se traîner sur le sol, c'est comme une baleine, il aurait fini par s'étouffer. Donc, on est d'accord que, non, on est bien d'accord que je ne remets pas en question l'hypothèse que les ichthyosaures ne pondaient pas d'oeufs et donnaient naissance à des petits directement dans l'eau. C'est ce qu'on s'attend à voir pour un animal de cette façon. Et on en aurait fait cette hypothèse même sans avoir découvert ce fossile-là. Mais, il faut quand même bien garder ça à l'esprit. Vous voyez ? Et que même des cas qu'on considère comme coulants de source ne sont pas forcément interprétables en termes de biocénose. Ce qui nous conduit, du coup, à l'idée bien ancrée à la doctrine. Donc, j'utiliserai le mot doctrine. Enfin, j'essaierai d'utiliser le mot doctrine parce que c'est ce qu'un des auteurs qu'on va regarder aujourd'hui. Enfin, c'est la façon dont un des auteurs dont on va parler aujourd'hui a parlé de l'hypothèse des raptors qui chassent en meute. Il appelle ça la doctrine des raptors qui chassent en meute tellement cette idée est imprimée dans l'inconscient collectif. Donc, justement, ça nous amène à la doctrine des raptors qui chassent en meute. Et cette doctrine, elle vient de John Oström, à la base. John Oström, qui est l'homme qui a découvert Dénonychus, qui a nommé Dénonychus. Dans les années 60, quand il découvre Dénonychus et qu'il publie pour la première fois fin des années 60, il me semble, il trouve des ténontosaures associés à des Dénonychus. Donc, Ténontosaure, c'est un ornithopode, un genre d'Iguanodontidée. Et Dénonychus, évidemment, c'est un raptor. Et il les trouve ensemble, plein de Dénonychus avec un Ténontosaure. Donc, il fait, à l'époque, il jette l'idée en l'air, on va dire, que Dénonychus, chassé en meute, parce qu'on trouve plein de Ténontosaures avec des Dénonychus. Maintenant, vous savez, même en partant du principe que c'est une taphocénose, mais on va en discuter, même en partant du principe qu'il avait affaire à une taphocénose, vous savez que trouver des fossiles de Dénonychus morts à côté d'un Ténontosaure mort, ça peut tout aussi bien vouloir dire que ces Dénonychus, ils étaient nuls quand ils chassaient en groupe et qu'ils sont morts en chassant ensemble parce qu'ils ne savaient pas le faire. Donc, voilà. attention à l'interprétation des taphocénoses. Donc, ils ont refait un article un peu plus tard, enfin longtemps plus tard, en 1995, et donc là, l'article que je vais vous montrer, cet article-là, c'est vraiment l'argument massue de tous les gens qui défendent la théorie des Dénonychus, chasseurs en meute. C'est Maxwell et Ostrom, 1995, c'est la pierre angulaire du truc. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ils ont étudié deux sites. Le site où ils ont découvert Dénonychus pour la première fois, qui est celui-là, et un autre site où ils ont découvert un assemblage de Dénonychus et de Thénontosaures. Donc, il y a plein de sites où on a découvert des Dénonychus et des Thénontosaures. Enfin, il y en a deux grands sites, justement, mais il y a plein d'endroits éparses où on trouve des associations entre des raptors en général et des ornithopodes ou même des hadrosaures en général. Mais là, ils ont quand même choisi de prendre les plus probants. Donc, déjà, c'est ça qu'il faut se dire en premier, c'est que ça, c'est les trucs les plus probants. Et on va commencer déjà par le site original. Donc, il me semble que c'est celui-là, le site original où Dénonychus a été trouvé, le site YPM 64-75 dans le Montana. Donc ici, ce qu'on a, c'est un squelette d'hadrosaures marqué en noir, notamment la queue, ici, et quelques fragments bien dispersés. et on a un, deux, au moins trois squelettes de Dénonychus, donc qu'on reconnaît par la queue encore en articulation et encore des fragments en blanc bien dispersés et aussi des fragments rayés, des morceaux de crâne rayés ici. Donc ça, c'est l'endroit original où Dénonychus a été découvert. Donc, est-ce que c'est une taphocénose ou une tanatocénose ? Là, on a tous les os qui sont dispersés un peu partout. Donc, si c'est pas une taphocénose, c'est au moins une tanatocénose qui a salement pris. Elle a pris cher. Si les squelettes étaient d'abord articulées mais qu'après, ça a été désarticulé par des processus post-mortem, c'est-à-dire d'autres animaux qui sont venus disperser les charognes, d'autres carnivores qui sont venus disperser les charognes ou géologiques, mais là, je vois pas trop comment un processus géologique pourrait... Si, à la limite, une rivière qui passe dessus, une rivière encrue qui passe dessus et qui disperse tous les os. Après, ça pourrait marcher. Donc voilà, il faut admettre que si c'est une tanatocénose, il y a eu du mouvement dedans. Déjà, d'une part. Donc, elle est dure à interpréter en termes de tanatocénose et il est aussi probable que ce soit une taphocénose, c'est-à-dire il est fort probable que ces squelettes n'aient probablement rien à voir les uns avec les autres mais qu'ils ont été accumulés par un processus en commun. Par exemple, une rivière encrue qui emmène des cadavres jusque dans un lac et tous les corps vont aller se déposer spontanément dans le point le plus profond du lac qui vont sédimenter au plus profond du lac et du coup, ça va faire un assemblage de squelettes et par un hasard malencontreux, il y avait des dénonicus et des ténontosaures dans le tas et donc, ils se retrouvent tous ensemble. Donc ça, c'est aussi quelque chose si, selon qu'on interprète ça déjà comme une thanatocénose ou comme une taphocénose, ça change complètement l'interprétation du site et maintenant, même si on admet qu'on est face à une thanatocénose, donc à une scène de mort, et bien, c'est pas encore dit que les dénonicus étaient là pour chasser le ténontosaure puisque, encore une fois, ces dénonicus sont morts dans le processus. Donc, ils ont pu tout aussi bien mourir parce qu'ils étaient très mauvais à ce jeu-là ou peut-être qu'ils ne chassaient pas en meute. C'est aussi possible que trois dénonicus se soient retrouvés à chasser le même ténontosaure et qu'ils se sont entretués avant ou après avoir blessé à mort le ténontosaure, d'ailleurs. Peut-être qu'il y avait même un quatrième larron dans l'histoire, genre un tyrannosaure qui passait par là, un tyrannosauridé qui passait par là et qui a flingué tout le monde. Ben oui, lui, il a gagné, alors il n'y a pas ses traces. Lui, il n'a pas laissé un macchabée derrière vu qu'il a gagné. Donc, vous voyez, l'infinité des interprétations qu'on peut faire à partir d'une tafocénose et la chasse en meute, ce n'est pas la plus évidente. Pas du tout même. Et là, donc ce que j'essaye de faire ici, ce n'est pas de débunker l'idée de la chasse en meute. J'essaye de vous montrer que les preuves qu'on a de la chasse en meute, elles ne sont pas si évidentes que ça. Elles sont là, je veux dire, elles ont été publiées et tout, elles sont là, mais elles ne sont pas si évidentes que ça. Et qu'il faut quand même avoir une certaine flexibilité avec la réalité, j'ai envie de dire, pour les accepter sans en discuter. On peut au moins discuter de leur validité. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que cet article le dit lui-même. Ils le disent eux-mêmes. Il n'y a aucun moyen de ne pas prouver que ces carnivores n'étaient pas en train de charonnier sur les sites YPM et MORCL, machin. Donc, c'est une triple négative. Alors, c'est difficile à traduire, mais en gros, il n'y a aucun moyen de faire la différence entre de la vraie prédation et du charognage sur ces sites. C'est ça qu'ils disent. Mais il est de notre opinion que ces preuves, même circonstancielles, soutiennent un comportement de prédateur actif plutôt que du charognage. Donc, en gros, ce n'est pas... Peut-être, mais c'est ce que j'ai choisi de croire. Peut-être que ça ne prouve rien, mais c'est ce que j'ai choisi de croire. Donc, quand vous en venez à citer Prometheus comme dernière phrase de votre article, c'est que ça sent mauvais. C'est que vos preuves, elles sentent mauvais quand même. Elles ne sont pas fraîches, comme des charognes, justement. Donc, c'est ça que j'aimerais souligner. C'est que même Maxwell et Ostrom, dans leur article massue, admettent à la fin de leur article que ça ne coule pas de source et qu'ils ont choisi d'y croire dans un pur argument d'autorité. On est dans la plus pure expression de on a choisi d'y croire et c'est nous les spécialistes. Voilà. Donc, bon, et c'est vrai, je veux dire, pour contredire John Ostrom, il faut quand même en avoir une paire et la poser sur la table. Mais voilà, maintenant, on a suffisamment d'articles, je vais vous montrer aujourd'hui, on a suffisamment d'articles pour penser que on peut raisonnablement se permettre de contredire John Ostrom. Et donc là, voici le site le plus probant parce que là, on a un squelette articulé de Ténontozor sur le site MOR682 et là, par contre, ce squelette articulé nous indique beaucoup plus clairement une thanatocénose. Donc, quelque chose de plus facile à interpréter en termes de biocénose. Et sur ce site, il n'y a pas de dénonicus mort, il n'y a que des dents qui se sont décrochées de la mâchoire des dénonicus, probablement quand ils étaient en train de manger le Ténontozorus. Et ça, du coup, ça suggère déjà qu'il y a eu consommation par des dénonicus de la carcasse, ça le suggère très fortement. et ça prouve de ce coup-là que les dénonicus ne sont pas morts comme des teubés en essayant de chasser la bestiole. Donc, ça exclut, du coup, la possibilité que les dénonicus étaient très mauvais à la chasse. En plus, ils ont trouvé plein de dents toutes en même temps, trop de dents pour que ce soit seulement un seul individu qui les ait laissés. Donc, on est face à une bonne preuve que plein de dénonicus ont mangé cette carcasse. Par contre, on ne sait pas s'ils l'ont chassé. On sait qu'ils l'ont mangé, mais c'était peut-être du charognage. En tout cas, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces, par exemple, d'une morsure d'un tyrannosauridé qui montrerait que c'est le tyrannosauridé qui a tué le ténontosaurus. Il n'y a que les traces de dénonicus. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, on est sur une preuve circonstancielle d'ordre supérieur. Mais ça reste une preuve circonstancielle. On n'a pas de traces de chasse sur cet animal. Mais on a au moins la trace que des dénonicus s'y sont mis à plusieurs pour le manger. Mais c'est aussi ce que font les crocodiles. Les crocodiles, quand les gnous migrent, ils s'agglutinent au niveau du passage des gnous sur les rivières et dès qu'il y a un gnou qui se fait tuer par un des crocodiles, tous les crocodiles le mangent. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils chassent en meute. Ça veut juste dire qu'ils profitent tous du repas parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Et puis, c'est pareil pour les varons de komodo. Les varons de komodo, s'il repère, s'il y a plus d'un varant qui repère une proie facile mais de grande taille, ils vont s'y mettre à plusieurs et ils ne vont pas forcément se taper dessus. Ils vont s'y mettre à plusieurs mais ça ne veut pas dire qu'ils coopèrent. Ça ne veut pas dire qu'ils chassent en meute. La chasse en meute, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Ça demande une coordination, ça demande un réseau social, ça demande un système nerveux qui soutient ce réseau social, ça demande des moyens de communication pour communiquer à travers ce réseau social, ça demande beaucoup beaucoup de choses. Ça demande justement que les petits, que les juvéniles soient attentifs à ce que font les adultes, donc les juvéniles doivent rester avec les adultes, ce qui implique du soin parental. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un tissu en fait d'hypothèse. La chasse en meute, c'est pas seulement une hypothèse, ils chassent ensemble ou ils ne chassent pas ensemble. Non, non. Vous faites un tissu d'hypothèse quand vous dites chasse en meute parce que chasse en meute, c'est extrêmement spécifique et c'est un comportement extrêmement complexe. Bref, donc cet article qui est l'article massue, quand vous entendez quelqu'un vous dire ou quand vous-même vous dites on a retrouvé des nonicus tous ensemble, ça veut dire qu'ils fossilisaient tous ensemble autour d'un ornithopode, ça veut dire qu'ils chassaient en meute, vous citez en fait cet article-là et cet article-là il est moyennement probant. Voilà. Alors maintenant, on a eu d'autres exemples de possibles scènes de chasse en meute. Il y a par exemple eu cet article dans National Geographic, donc c'est pas un véritable article en réalité, c'est un rapport de découverte sur un site qui n'a pas encore été pleinement étudié, qui n'a pas encore été publié dans une revue à comité de lecture comme ce que je viens de vous montrer, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore officiellement accepté, on va dire, mais c'est un site où on trouve plein d'utaraptors et ce site où on trouve plein d'utaraptors il est souvent mis en avant comme étant la preuve que vu qu'on a plein d'utaraptors, c'est les utaraptors aussi chassés en meute et donc c'est un des arguments forts pour généraliser le comportement des droméos, enfin des raptors, des dénonicus, pardon, à tous les droméosaures, donc à tous les raptors, et on va même voir plus tard au cours de cette vidéo que ce comportement de chasse en meute maintenant il est même généralisé à plein de théropodes, au moins les tétanures, ce qui inclut du coup les tyrannosauridés, les allosaures, etc. Donc c'est important aussi, ça n'a pas seulement des implications pour les dénonicus, la chasse en meute, c'est que dénonicus, en fait le cas de dénonicus, il a commencé la renaissance des dinosaures, la dinosaur renaissance, c'est la découverte de dénonicus qui a mis le feu à cette renaissance, qui a fait partir le truc et qui du coup a fait naître l'idée que peut-être les théropodes chassaient en meute et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez des théropodes, des tyrannosaures et des allosaures qui chassent en meute dans les reporters de la BBC et tout ça. Tout ça, c'est parti de dénonicus. Et le truc, c'est qu'on va voir au cours de cette vidéo qu'il n'y a pas tellement de preuves de ça. Il n'y en a pas beaucoup en fait même. Donc là, en voici une autre de ces preuves, encore une fois circonstancielles puisqu'on a un assemblage du taraptor et là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que même pour l'auteur de cet article, on est plutôt face, enfin du moins pour l'instant, étant donné les données accessibles au moment où l'article a été écrit, c'est-à-dire en 2015, je crois. Voilà, c'est écrit ici, 2015. Donc en 2015, au moment où l'auteur a écrit ces lignes, l'hypothèse favorisée, c'était que ces dinosaures ont possiblement été accumulés dans un... se sont possiblement accumulés à des moments différents dans un quick sound, donc dans un sable mouvant. ou alors ils ont pu mourir tous ensemble au moment d'un souper social, donc voilà, la fameuse chasse en meute qui aurait tourné horriblement mal. Et je pense que la mention horriblement mal nous rappelle aussi que ce serait horriblement pas de bol. Ce serait horriblement horriblement pas de bol, ce serait horriblement improbable aussi. Ce serait hautement improbable. comment vous mourrez tous, comment un gros paquet du taraptor meurt en mangeant ? D'autres zoos sur le site appartiennent à un herbivore bipède appelé iguanodonte. Bon, donc ils ont trouvé de l'herbivore quand même. Mais c'est des zoos seulement. Donc, il y a d'autres zoos, il n'y a pas un squelette d'herbivore qui aurait pu attirer tout. Il y a quelques zoos d'herbivore, donc on n'exclut pas encore une fois la possibilité que tout ça ait été accumulé par exemple par une rivière ou par exemple juste après une crue, tous les squelettes ont été accumulés par l'eau. Donc bon, on verra quand ce sera publié, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, utiliser ça comme une preuve de vie en groupe, de réseau social chez les raptors et de chasse en meute, c'est un peu fort de café. Donc, troisième élément, le troisième élément, ça va être les traces de prédation. Et là, j'ai pas mal d'articles au niveau des traces de prédation à vous montrer. Donc les traces de prédation, voici un article qui vient de la revue Global Geology écrit par un chercheur russe qui est très très mal écrit en très mauvais anglais mais dans lequel c'est un article intéressant parce qu'il montre ce petit os d'adrosaure avec des traces dedans possiblement d'un vélociraptor. Possiblement fait par un vélociraptor. Donc là, encore une fois, il faut souligner les hypothèses qui sont faites. C'est peut-être les traces de dents d'un vélociraptor. Ça a peut-être été fait du vivant de l'animal mais ça peut tout aussi bien avoir été fait une fois qu'il était mort parce qu'il n'y a pas de traces de cicatrisation. Le seul moyen de prouver qu'une trace a été faite sur un animal vivant, enfin sur une proie vivante et que du coup, cette proie a été attaquée de son vivant et non pas juste mangée après qu'elle soit morte, c'est de trouver des traces de cicatrisation. Et là, il n'y a pas de traces de cicatrisation. Donc, si on ne trouve pas de traces de cicatrisation, c'est que la proie était probablement déjà morte ou alors qu'elle est morte dans la foulée. C'est les deux possibilités. Mais donc là, pas de traces de cicatrisation, donc on n'exclut pas la possibilité que l'animal ait été charogné. On n'est pas sûr que c'est un vélociraptor et puis c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal pour dire, bah oui. Donc, les traces de morsure, pareil, ce n'est pas évident à utiliser comme argument. Donc après, on a d'autres éléments. Il y a notamment, donc dans cet article-là, il y a donc Aune et Raou qui ont, et non pas Raou, je ne suis pas sûr de la nationalité de cette personne, donc je vais arrêter d'essayer de prononcer son nom. Donc ces deux auteurs qui ont publié dans la revue L'Ethéia, donc une revue bien cotée de paléontologie, ont fait une liste de toutes les traces de morsures et de blessures infligées par des dinosaures carnivores, du moins des archosaures carnivores et possiblement attribuables à des théropodes. Et ce qu'on y voit, c'est que beaucoup d'attaques ont été perpétrées par des tyrannosaures, identifiées comme appartenant à des tyrannosaures, pour la simple et bonne raison que le tyrannosaure est tellement grand qu'il laisse des traces de dents extrêmement reconnaissables. En plus, les dents de tyrannosaures ont une section rectangulaire, contrairement à la plupart des théropodes qui ont une section plutôt allongée. Donc là, on a une section fortement rectangulaire, donc c'est très facile de reconnaître une empreinte de dents de tyrannosaures quand elle est là. Donc c'est principalement du tyrannosaure. Il y a aussi que le tyrannosaure c'est le dernier grand dinosaure prédateur à avoir vécu, donc c'est le plus récent, donc les fossiles sont mieux préservés. Ça marche aussi dans ce sens-là. Et il y en a quand même une qui est attribuée à un droméosauridé. Vous voyez ? Et c'est une dent de ptérosaure dans un... C'est une dent de droméosaure dans un tibia de ptérosaure. Donc c'est l'article suivant. Article suivant. Donc on a vu, justement, grâce à cette analyse... Non, c'était celui-là, le numéro 5, voilà. Donc grâce à cette analyse, on a pu voir une liste des gens qui ont déjà fait le travail pour nous, une liste de toutes les traces qui ont été retrouvées préservées sur des os, des traces de morsures qui ont été retrouvées préservées sur des os. Et donc grâce à eux, ça nous amène directement à ce ptérosaure, enfin ce spécimen de ptérosaure sur lequel il y aurait des traces de dents de Vélociraptor. Donc ce qu'on voit dans cet article, publié par Philippe Curie et Roland Jacobsen, pardon, donc Philippe Curie, c'est un des grands noms de la paléontologie américaine, donc on fait confiance les yeux fermés, j'ai envie de dire. Donc on a un os de ptérosaure avec des traces de dents et une dent, là petit D, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, donc une petite dent qui a été ici identifiée comme appartenant à un théropode de type droméosaure et qui donc s'est cassé en fait et resté planté dans l'os quand le droméosaure a grignoté ce bout d'os. Et ce droméosaure apparemment c'est un soror nitolestès. Voilà, donc ce n'est pas Dénonychus pour le coup, c'est pardon, soror nitolestès. Et là où ça devient intéressant avec cet article et là où je pense on s'approche le plus d'une véritable preuve d'une chasse en groupe, c'est que ce qu'il précise bien, c'est que c'est un os de ptérosaure asdarchidée gigantesque, enfin que énorme comme il dit. Et que si cet os était énorme, c'est qu'il appartenait à un très grand ptérosaure et si on est face à un très grand ptérosaure qui a été bouffé par un tout petit soror nitolestès, parce que soror nitolestès ce n'est pas un très très gros droméosaure non plus, donc voilà, je vous montre vite fait la taille d'un soror nitolestès, bon évidemment les reconstructions de taille ça vaut ce que ça vaut mais ça vous donne un ordre d'idée au moins de la taille du bestiaux. donc ce soror nitolestès il n'était pas bien grand et il a bouffé un ptérosaure qui était beaucoup plus gros que lui. Vous voyez la taille de la dent par rapport à la taille de l'os du ptérosaure et ça c'est très très intéressant, c'est extrêmement intéressant parce que comment un animal aussi petit que soror nitolestès a pu s'attaquer à un ptérosaure très très grand parce qu'à la base c'est ça l'idée qui est si séduisante avec les dénonicus qui chassent en meute c'est que pour pouvoir abattre une proie aussi grande qu'un ténotosaurus il aurait fallu qu'il s'y mette à plusieurs ce qui semble assez logique encore faut-il encore une fois encore faut-il admettre qu'ils l'ont abattu et qu'il n'était pas juste là pour le charonnier mais là avec ce ptérosaure on a une preuve définitive que un petit droméosaure a mordu dans un os de grand ptérosaure là il n'y a pas de doute là-dessus maintenant la seule véritable question c'est est-ce qu'il l'a fait quand le ptérosaure était vivant ou quand le ptérosaure était mort et ça c'est pas c'est pas gagné on peut pas le savoir on peut pas le savoir il y a beaucoup d'éléments de cette il y a beaucoup d'éléments de cette étude qui indiquent que l'os a été directement attaqué donc ça veut dire que le le vélociraptor disons il s'en prenait pas à la chair il s'en prenait à l'os donc il était pas en train de manger les meilleures parties vous savez que les chasseurs généralement se payent la part du lion j'ai envie de dire ils se payent la part du lion et ils mangent les morceaux les plus tendres et les plus nutritifs et puis ils laissent la charogne aux charognards et donc là si on a un animal qui laissait des coups de dents dans l'os c'est que globalement les bons morceaux étaient déjà partis donc ça ça suggère ça suggère si on part du principe que ce sororonitolestès a abattu un ptérosaure alors il y a fallu qu'il s'y mette à plusieurs et donc ça suggère une chasse en meute d'autant que pour abattre un ptérosaure il faut quand même planifier aussi qu'il y a un moment où il faut qu'il se pose le ptérosaure parce qu'un ptérosaure ça vole donc il faut planifier l'attaque pour quand le ptérosaure va se poser ça demande quand même une certaine coordination donc si on part du principe que sororonitolestès a abattu ce ptérosaure il y a fallu qu'il s'y mette à plusieurs et il y a fallu qu'il se coordonne mais ce fossile à lui tout seul suggère plutôt que le sororonitolestès déjà on a qu'une seule dent donc il est possible qu'il y ait eu qu'un seul individu ça déjà il faut en tenir compte donc il y a une seule dent donc on a de la preuve que d'un seul individu et de deux donc pas forcément un groupe et de deux et bien c'est pas les morceaux du lion qu'il a grignoté c'est les morceaux c'est des restants de la charogne probablement donc on n'exclut pas un comportement de charognard voire même on est plutôt favorable à un comportement de charognard et ici particulièrement il n'évoque même pas la possibilité d'une chasse en meute dans cet article et idem j'ai trouvé un autre article qui suggère que des raptors ont pu s'en prendre à des ptérosaures donc voilà un article très clairement intitulé les ptérosaures comme une source de nourriture pour les petits droméosaures ça ne peut être plus clair donc on a un vélociraptor donc voici la cage thoracique du vélociraptor ici avec sa scapula donc l'épaule les côtes ici et à l'intérieur il y a un os de ptérosaures il y a un os de grand enfin il y a un petit os mais vous voyez c'est un petit fragment d'os d'un grand ptérosaure et c'est à l'intérieur de la cage thoracique donc ça peut très fortement suggérer que ce ptérosaure s'est fait bouffer directement par le vélociraptor et ça du coup encore une fois ça suggère que des petits vélociraptors pouvaient manger du moins du grand ptérosaure pouvaient manger du grand ptérosaure et pourquoi pas s'attaquer à eux mais encore une fois ce n'est qu'un squelette de vélociraptor sur lequel on a retrouvé ça donc pas plusieurs et de deux le truc c'est qu'on a aucune trace de marques ou de déformations qui peuvent être attribuées à des sucs digestifs et ça c'est extrêmement important ça peut sembler un détail mais c'est extrêmement important ça peut sembler un détail parce qu'on pourrait se dire bah ouais il a avalé il est mort tout de suite après voilà il n'y a pas eu le temps si on veut d'une action des sucs digestifs alors oui mais non il y a une autre possibilité c'est que cet os là pareil c'est que cet os là n'est peut-être pas en condition de thanatosénose il est peut-être en condition de taphosénose à savoir que le vélociraptor est mort le squelette il commence à se décomposer la cage thoracique est ouverte et là un os d'optérosaure finit dedans pour une raison ou pour une autre alors le fait que le squelette soit complètement articulé comme on le voit là ça suggère qu'il était tenu par une couche de peau au moins momifiée donc ça tendrait à exclure cette hypothèse par contre ça n'empêche qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il n'y a pas de trace de sucs digestifs pas de trace de sucs digestifs ça veut dire qu'encore une fois même si on regarde d'une thanatocénose il est possible que ce con de vélociraptor se soit étouffé avec et là pour le coup là pour le coup il le suggère à demi mot mais il le suggère quand même parce que là ce qu'il suggère c'est que du coup en gros le ptérosaure était beaucoup trop grand et que les droméosaures qui consommaient l'os probablement consommaient de l'os probablement parce qu'il n'y avait pas grand chose restant sur la carcasse ou peut-être même était-il seulement à la recherche des minéraux donc il consommait de l'os juste pour enrichir son corps en minéraux pour construire finalement son propre squelette à lui donc en tout cas il suggère qu'il y a peu il y a peu de chances qu'un petit droméosaure comme ça se soit enfilé à un gros ptérosaure comme ça et de fait dans l'idée qu'il y a derrière c'est finalement est-ce qu'il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre et que là pour le coup il ne se soit pas carrément étouffé avec et encore une fois on regarde une thanatosénose donc c'est possible ce n'est pas une scène de vie qu'on voit ce n'est pas un raptor en train de digérer un os qu'on est en train de voir là ce qu'on regarde c'est un raptor avec un os un raptor mort avec un os pas digéré dans l'osophage vous voyez le procédé ? c'est un raptor mort avec un os pas encore digéré dans le tube digestif on ne va pas dire l'osophage mais dans le tube digestif et plutôt la partie thoracique du tube digestif donc pas vraiment dans l'estomac ou dans les intestins donc on est peut-être au mieux dans le gésier au mieux voire carrément dans l'osophage et là c'est presque sûr qu'il s'est étouffé comme un con donc il faut faire attention avec les thanatosénoses il faut faire très très attention c'est pas un problème ça ne veut pas dire que moi j'interprète ça de cette façon ça veut dire qu'on ne peut pas exclure cette possibilité attention moi j'ai très envie de croire que ce raptor a consommé cet os et qu'il est mort après d'une raison qui n'a rien à voir et que donc il mangeait effectivement du ptérosaure mais on ne peut pas exclure la possibilité que ce raptor a mangé un truc qu'il n'était pas censé manger et qu'il est mort voilà il n'était pas adapté à manger ce truc là et donc eux pareil il est hors de question il est même hors de question dans leur cas d'évoquer la possibilité de la chasse en meute là pour le coup ils se demandent juste si c'est du charognage ou de la prédation ils ne vont même pas jusqu'à pousser le bouchon jusqu'à la chasse en meute parce qu'évidemment si c'est du charognage la chasse en meute est exclue de base donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser les autres arguments qui sont amenés pour défendre la possibilité de la chasse en meute chez les droméosauridés et en particulier chez Denonicus parce que chez Denonicus c'est le premier comme je le disais chez qui ça a été évoqué cette possibilité donc si on disqualifie Denonicus ça fout un sacré coup de mou à toute la théorie donc là ce qu'on a vu c'est qu'en gros on n'a pas vraiment de preuve définitive de chasse en meute chez les droméosaures et particulièrement chez Denonicus il n'y a pas vraiment de preuve non circonstancielle on va réutiliser le mot circonstancielle donc il n'y a pas de preuve mieux que circonstancielle c'est vrai on a il y a une probabilité élevée de trouver des Denonicus autour de carcasses de grands animaux il y a un vélociraptor retrouvé avec une trace avec un os un gros os dans le tube digestif il y a un gros os d'as d'archidée qui a été retrouvé avec une dent de soror nitolestès à l'intérieur donc il y a consommation de grosses proies chez les droméosaures il y a des preuves de consommation de grosses proies chez les droméosaures suffisamment pour dire qu'ils le faisaient de temps en temps mais on n'a aucune preuve qu'ils les chassaient et comme je l'ai dit avec celui qui n'est pas digéré on a même plutôt enfin comme je l'ai dit à travers même tous les la plupart des exemples que je vous ai montré on a même très peu de preuves qu'ils les chassaient donc maintenant qu'est-ce qu'il faudrait au final pour prouver qu'il y a chasse en groupe il y en a certains qui ont proposé la taille du cerveau alors là non pardon on va commencer par les traces donc il y en a certains qui ont proposé trouver des empreintes de pas de raptors tous ensemble ça montrerait que ces raptors vivaient en groupe et donc tissu social et donc possiblement chasse en meute bon déjà trouver là ce qu'ils ont trouvé c'est des empreintes parallèles de droméosauripus et ils ont aussi un autre site avec des velociraptorichnus donc bref des empreintes de pas attribuées à des droméosaures très reconnaissables parce qu'elles n'ont que deux doigts vu que le troisième doigt est levé pour la griffe pour que la griffe soit tenue en l'air les empreintes de droméosaures sont les seules empreintes qui n'ont que deux doigts donc ces empreintes il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'elles appartiennent à des droméosaures et on a au moins un, deux, trois pistes de ces empreintes à deux doigts qui sont parallèles sur un site ce qui veut dire qu'ils bougent tous dans la même direction et ça c'est intéressant parce que s'ils bougeaient tous dans la même direction c'est que possiblement ils bougeaient tous ensemble dans la même direction maintenant le truc c'est est-ce qu'ils ont bougé tous en même temps dans la même direction et ça on ne peut pas le prouver encore une fois on n'a pas le timing sur les empreintes de pas donc on ne peut pas prouver qu'ils ont bougé tous en même temps dans la même direction donc là on a même des rides de courant ce qui suggère qu'on était sur un endroit qui était fréquemment recouvert par de l'eau probablement une plage donc ça veut dire qu'on a un intervalle de temps en gros entre on a un intervalle de temps qui correspond à la marée donc un intervalle d'un gros d'un gros 6 heures si vous voulez pour que toutes ces empreintes se forment donc c'est pas vraiment ce qu'on appellerait un intervalle de quelques minutes pour parler d'un groupe il faudrait avoir la preuve qu'ils étaient tous ensemble et ce qui pourrait suggérer qu'ils n'étaient pas forcément tous ensemble ces raptors c'est le fait qu'il y a d'autres empreintes de dinosaures qui bougent dans la même direction et qui appartiennent définitivement à d'autres dinosaures puisqu'on voit les 3 doigts imprimés et toutes les empreintes de ce site en fait elles sont parallèles elles ne vont pas toutes dans la même direction mais par contre elles sont toutes parallèles ce qui suggère que cette direction en particulier donc la direction qui correspond à ce qu'ils ont mis le nord sur leur figure ça c'est bizarre ça faire des figures où on ne met pas le nord bref cette direction la direction oblique que j'indique maintenant en fait c'était la direction privilégiée de déplacement de tout ce qui passait par là et ça c'est pas négligeable comme information ça veut dire qu'un animal qui passait par là a plus de probabilité de prendre cette direction pour une raison ou pour une autre ça arrive souvent par exemple que les carnivores longent les plages pour trouver des carcasses par exemple pour trouver des carcasses rejetées par la mer pendant la marée haute justement et donc du coup tous les carnivores vont longer la plage dans la même direction sans pour autant passer en même temps et sans pour autant collaborer d'ailleurs c'est plus du charognage typiquement là pour le coup c'est définitivement un comportement de charognage donc voilà ces empreintes parallèles de Raptor possiblement Véloci-Raptor puisqu'on est en Asie de Raptor de Dromé-Ozor en soi elles ne prouvent pas grand chose voilà et c'est le seul et c'est à ma connaissance la seule occurrence d'empreintes parallèles chez des Raptors donc pas concluant et donc le deuxième truc c'est le cerveau donc les gens ont proposé que parce que les Dromé-Ozor ont un tel gros cerveau ils étaient forcément hyper intelligents et capables de vie sociale bon au-delà des raisons évidentes qu'on aurait à faire le parallèle entre gros cerveau et intelligence parce que je ne vais pas faire la liste de toutes les raisons qu'il y aurait à contredire cet argument mais voilà au-delà de simplement aller dans cette direction on va observer si des Non-Iqus enfin si les Dromé-Ozor ont effectivement un cerveau si gros que ça et en l'occurrence ce n'est pas forcément le cas là on a donc à ma connaissance il n'y a que deux cerveaux de Dromé-Ozor qui ont été étudiés enfin il n'y en a qu'un seul qui a été réellement étudié et il y a une figure de des Non-Iqus donc ici vous avez Trouhodon Trouhodon qui a été fortement étudié et Trouhodon il a effectivement un gros cerveau c'est un petit enfin ce n'est pas un Dromé-Ozor idé c'est bien ça le problème c'est un Trouhodon idé donc c'est un petit cousin c'est un cousin de petite taille des Dromé-Ozor et lui il a effectivement un gros cerveau il a un cerveau qui est alors en fonction des indices qu'on utilise pour comparer la taille des cerveaux Trouhodon il peut avoir un cerveau soit légèrement plus petit que les oiseaux soit de taille équivalente à celui des oiseaux avec un plus petit cerveau voilà donc Trouhodon il a une taille il a une taille de cerveau qui est quand même comparable à celle de certains oiseaux bien que la morphologie soit extrêmement différente par contre dénonicus qui se trouve là donc là c'est un cerveau composite enfin un cerveau une boîte crânienne le moulage d'une boîte crânienne reconstituée en composite à partir de deux autres spécimens de deux spécimens cette boîte crânienne vous voyez qu'elle a elle a certains points communs avec Trouhodon mais elle a beaucoup plus de points communs avec Tyrannosaure ici donc vous avez des bulles olfactives qui sont pédonculées et très longs vous avez une petite bosse qui correspond aux hémisphères au lieu d'une grosse bosse ici pour les hémisphères chez Trouhodon vous avez une petite bosse ici qui correspond au cervelet bon ça c'est pareil chez Trouhodon vous avez une énorme glande pituitaire ici enfin une fausse pituitaire pour la glande pituitaire ici mais surtout ce qu'il y a d'intéressant à voir c'est au-delà des similitudes et des différences c'est surtout l'échelle quand vous comparez l'échelle du cerveau de Trouhodon à l'échelle de dénonicus vous voyez que l'échelle est la même or dénonicus il est deux voire trois fois trois fois plus gros que Trouhodon donc ça lui fait un cerveau tout petit donc si vous si vous comparez Trouhodon à un oiseau moyen moderne dénonicus c'était clairement une autruche c'était pas une fusée donc le gros cerveau pour soutenir et c'est le seul droméosaure à ma connaissance pour lequel on a un cerveau du moins un cerveau bien étudié donc c'est pas forcément gagné et quand on regarde le cerveau d'archéopterie ceci n'est pas le cerveau d'archéopterie si c'est le cerveau d'archéopterie quand on regarde le cerveau d'archéopterie par rapport à la taille du corps le cerveau d'archéopterie est même plus petit que celui de Trouhodon curieusement par contre il a plus de points communs avec les oiseaux au niveau de sa morphologie les hémisphères sont plus gros et vous voyez les lobes optiques sont très fortement développés et séparés par le cervelet au milieu ça c'est un caractère d'oiseau aussi donc le cerveau est plus proche de celui des oiseaux mais il est plus petit par contre en comparaison à la taille du corps que celui de Trouhodon et hélas il ne donne pas la taille exacte du cerveau de Denonicus donc la seule chose que je peux dire à propos du cerveau de Denonicus c'est que à vue de barre d'échelle le cerveau était de la même taille à peu près que Trouhodon pour un animal qui était quasiment trois fois plus gros qui était deux à trois fois plus gros donc c'est pas forcément un animal extrêmement intelligent et là où je veux en venir aussi c'est que ça veut pas du coup l'ancêtre commun de Trouhodon de Denonicus et de Archéopteryx vu que Denonicus et Archéopteryx sont plutôt des petits cerveaux comparés à Trouhodon l'ancêtre commun de tout ce bon monde là avait pas forcément un gros cerveau c'est pas forcément ça coule pas forcément de source que c'est peut-être que Trouhodon qui avait un gros cerveau au final ou que les Trouhodontidés donc affaire à suivre sur le cerveau mais en tout cas pour l'instant on n'est pas trop sur des preuves que les Trouhodontidés que les Droméosaures avaient des gros cerveaux et en particulier Denonicus et le clou dans le cercueil des Droméosaures chassés en troupeau enfin en meute c'est un article de Carpenter qui le plante avant même l'étude la toute dernière étude qui a été publiée et qui a fait l'objet de notre Paléo News c'est Kenneth Carpenter qui le plante dans cet article en fait où il revient sur le spécimen qui s'appelle The Fighting Pair où le combat en fait entre Velociraptor et Protoceratops qui a été retrouvé dans le désert de Gobi donc c'est un magnifique squelette dont je vais vous montrer une photo maintenant une photo HD parce que là les photos sur l'article ne sont pas très très jolies mais voilà vous avez un Velociraptor parfaitement conservé parfaitement identifiable et vous avez Protoceratops ici là vu du dessus vous avez le bec ici la collerette à l'arrière la colonne vertébrale la queue le bassin ici et les bras ici donc et ce qu'il y a d'intéressant c'est que l'avant-bras du Raptor se trouve à l'intérieur du bec du Protoceratops et vous voyez ici l'avant-bras qui a été disloqué par le bec du Protoceratops tandis que le Velociraptor ici a la jambe qui est avec sa griffe directement plantée dans le cou du Protoceratops donc possiblement en train de viser l'artère carotide donc là en termes de thanatocénose on a ce qui se fait de mieux et on peut raisonnablement imaginer que cette thanatocénose reflète une biocénose pour une raison pour une raison justement que Carpenter développe ici c'est que il est possible enfin l'un des seuls moyens possibles pour qu'une telle scène se préserve c'est que en fait les animaux soient morts en se battant et ensuite et seulement ensuite se soient momifiés en fait ils se sont momifiés à cause du climat très sec du désert de Gobi à l'époque moi c'était un climat très saisonnier donc avec des des étés très chauds et très rudes donc ils se sont momifiés dû à ce climat très sec et qu'au bout d'un moment ils ont fini par être recouverts par du sable pendant une tempête de sable par exemple enfin quelque chose comme ça donc c'est ce que c'est ce qu'il propose et alors là où ça devient intéressant là où ça devient intéressant au niveau de l'interprétation c'est que en fait ce qu'il dit c'est que pourquoi le vélociraptor enfin pourquoi la paire n'a pas été n'a pas été charonnier c'est une question qui est extrêmement intéressante pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été charonnier ben parce qu'ils étaient tout seuls parce qu'il n'y avait que eux et pourquoi il n'y avait que eux parce que vélociraptor était tout seul il ne chassait pas en meute voilà et en plus et en plus si on y réfléchit bien si vélociraptor chassait en meute et ben et ben on aurait on aurait eu ce protocératops qui se serait fait attaquer par les côtés par les autres vélociraptors pendant que celui-là finalement le distrayait en offrant son bras en pâture à la seule partie vraiment dangereuse de l'anatomie d'un protocératops à savoir son bec donc finalement pendant que celui-là il faisait diversion les autres vélociraptors l'auraient attaqué si les vélociraptors chassaient en meute les deux autres raptors qu'il n'avait même pas vu à cause de sa collerette donc vous voyez là la stratégie professeur Grant ne marche absolument pas le premier raptor qui fait diversion pendant que les deux autres l'attaquent par le côté ça a visiblement pas marché et ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'on pourrait peut-être être face à une scène où justement comme je le disais c'est une thanatosénose donc peut-être que ce coup-là ça a mal tourné je vous vois en train de retourner mes propres arguments contre moi mais là où ça devient intéressant en fait c'est que cette scène pour qu'une scène comme ça soit préservée il faut essayer de vous représenter le nombre de fois qu'une scène comme ça a dû se produire parce qu'il n'y a qu'un seul on estime qu'il n'y a qu'un seul individu sur 10 000 voire même un seul individu sur 1 million alors arrondissant à 1 sur 100 000 qui se fossilise donc pour qu'une scène comme ça se retrouve préservée de cette façon vous imaginez combien de fois elle a dû se reproduire pour finalement être fossilisé bah ça c'est quand même un truc de fou à se rendre compte des chiffres là c'est un truc de fou donc ça soutient très fortement que Velociraptor s'en prenait à Protoceratops face à face mano-imano quasiment systématiquement ce qui va d'ailleurs assez bien avec le Saurornitholestes qu'on a vu tout à l'heure et avec l'autre Velociraptor qu'on a retrouvé avec un morceau de ptérosaure aussi dans le tube digestif donc il faut bien se représenter qu'une scène pareille ça se fossilise pas tous les deux jours et que du coup pour que ça arrive il faut augmenter les probabilités que ça arrive par il faut que ça atteigne des sommets à moins d'avoir un énorme monstrueux coup de bol mais bon on est bien d'accord que la plupart du temps on va partir du principe que les fossiles reflètent ce qui se passe en moyenne pas ce qui se passe extrêmement rarement voilà pensez par exemple au reptile qui avait été retrouvé le reptile fossile qui avait été retrouvé je crois que c'était au Laos ou en Thaïlande je sais plus en Asie du Sud-Est qui avait deux têtes bon bah c'est pas pour rien que c'est un reptile à deux têtes qu'on retrouve fossilisé un bébé reptile à deux têtes qu'on retrouve fossilisé c'est parce que ça arrive assez communément chez les reptiles de naître avec deux têtes le jour où on trouve ça chez un mammifère là j'applaudis des deux mains j'applaudis déjà des deux mains pour trouver un fossile à deux têtes de reptile mais là où on trouvera ça chez un mammifère alors là ce sera ce sera extraordinaire parce que ça n'arrive presque jamais chez les mammifères les spécimens à deux têtes du moins pas qui survivent aussi longtemps ou pas suffisamment longtemps pour fossiliser de façon décente voilà donc c'est ça qu'il faut se représenter c'est l'infini improbabilité qu'un tel comportement se fossilise si jamais ce n'était pas le comportement normal de cette bestiole voilà c'est ça qu'il faut imprimer donc c'est un argument très fort pour dire que Vélociraptor chassait seul et en plus il y a le fait qu'ils n'ont pas été charognés donc il n'y avait pas d'autres Vélociraptors dans le coin qu'ils sont probablement complètement desséchés donc il n'y a pas eu de Vélociraptor dans le coin pendant un moment il était vraiment tout seul de chez tout seul il faut quand même plusieurs semaines voire plusieurs mois pour que ça se dessèche un truc pareil on voit bien la dessication parce que justement la queue est relevée et la nuque est repliée donc c'est la fameuse contraction post-mortem des ligaments de la colonne vertébrale donc on voit cette dessication qui se reflète là et puis les fantasmes les fantasmes de gens qui croient que c'est une dune qui les a ensevelies pendant qu'ils se battaient si la dune les avait ensevelies pendant qu'ils se battaient ils auraient essayé de s'échapper de la dune donc toute ça toute cette scène là ne serait pas préservée de cette façon ils auraient essayé au moins de se barrer le poids même en imaginant que le poids de la dune et puis de toute façon le poids de la dune s'effondrant sur eux ça aurait pas tenu dans cette position donc c'est vraiment il n'y a vraiment qu'en s'imaginant qu'ils ont desséché comme ça qu'ils sont morts comme ça et qu'ils sont desséchés comme ça que ça a pu se produire et qu'au bout d'un moment les momies ont fini par être recouvertes par du sable parce que justement la momification rajoute au processus la dimension du temps parce que s'imaginer que ça s'est fait en un instantané c'est un joli fantasme mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait et puis du coup c'est ce que Carpenter dit aussi donc là on a la preuve ultime que au moins Velociraptor ne chassait pas du tout en meute et surtout pas de la façon dont c'est présenté dans Jurassic Park là pour le coup c'est mort et enterré et on a effectivement une thanatocénose qui ressemble beaucoup à une biocénose alors maintenant du coup qu'est-ce qu'ils mangeaient s'ils ne mangeaient pas des grosses proies s'ils ne pouvaient pas chasser en troupeau enfin s'ils ne pouvaient pas chasser en meute et que du coup ils ne pouvaient pas manger des grosses proies qu'est-ce que ça mangeait un raptor et bien on a des contenus stomacaux de raptor figurez-vous on a des contenus stomacaux de droméosaure et encore une fois aucun n'indique réellement la consommation de grosses proies à part celui qu'on a vu tout à l'heure avec à part celui qu'on a vu tout à l'heure mais je le rappelle l'acide n'avait pas attaqué le truc là je vais vous montrer des trucs où l'acide a attaqué pour le coup donc là micro raptor on a des là c'est un micro raptor et à l'intérieur il y a des restes d'un petit animal ce petit animal étant un oiseau donc et là on en a dans la partie haute mais aussi dans la partie basse du tube digestif donc et on a attaque acide dessus et dislocation des restes donc on a on a vraiment une action qui a été faite en fait sur par les sucs digestifs par le processus digestif sur le reste de l'oiseau et et du coup ça ce qu'il y a d'intéressant déjà c'est que ça montre que micro raptor mangeait des proies plus petites que lui puisqu'il mangeait des oiseaux de type enanthornitine donc donc c'est des petits oiseaux quoi voyez là il y a une représentation avec micro raptor ici et la taille de l'oiseau à l'échelle donc c'est des oiseaux qui sont plus petits que lui donc là on a attaque de proies qui sont plus petites que lui et d'ailleurs par là même attaque de proies volantes ce qui montre que micro raptor volait donc tout à l'heure je vous ai montré là les ptérosaures et on aurait pu se dire qu'éventuellement c'est très peu probable qu'il se soit attaqué à un ptérosaure puisque puisque les ptérosaures volaient et pas les vélociraptors mais là pour le coup micro raptor bon si micro raptor n'était pas une exception parmi les droméosaures ce qui a tendance à être confirmé ce qui a tendance à être de plus en plus confirmé la plupart des droméosauridés avaient des plumes bon micro raptor je crois que c'est un des seuls qui avait des plumes asymétriques donc mais ça j'ai un petit doute là dessus donc il faudra mais bref ils avaient au moins des capacités à planer les micro raptor et donc c'est pas complètement impossible que ses proches parents aient eu des capacités proches donc bon certainement pas aussi développé que les ptérosaures ceci étant dit ils volaient certainement pas aussi bien que des ptérosaures donc là on a un énorme jernitine et là on a un autre micro raptor ici avec un contenu stomacal préservé et ce coup là c'est un petit reptile c'est un lézard donc pareil voici le micro raptor et on a de tout enfin on a des restes d'un petit lézard et dont le crâne que vous voyez ici vous voyez la mandibule ici et le haut du crâne qui se trouve dans la partie plutôt basse du tube digestif donc encore une fois plutôt dans la partie où la digestion avait raisonnablement commencé et donc ce que j'aime bien avec cet article c'est qu'il nous dit c'est la quatrième fois qu'un spécimen de micro raptor est décrit avec des restes ingérés dans la cavité dans la cavité digestive à savoir des aînans et que ça contenait des aînans d'entornites l'holotype contenait un mammifère et on a même du poisson donc on a vraiment une variété de proies qui vont des oiseaux aux petits mammifères et même du poisson le tout chacun d'entre eux étant plus petit que micro raptor lui même donc pas de pas de preuve possible de chasse en meute à travers ça et la dernière le dernier comportement qui est préservé chez les raptors c'est la c'est un comportement de creusage de creusage par un dinosaure par un droméosaure donc ils ont retrouvé des traces des traces possibles en fait de griffes de droméosaure qui ont servi à creuser pour déterrer un mammifère bon alors là pour le coup c'est ni une thanatocénose ni une tapocénose c'est une trace fossile et les traces fossiles c'est comme les empreintes de pas c'est des choses qui ont été faites du vivant de l'animal donc ça peut être interprété comme une biocénose alors après est-ce que c'était vraiment pour déterrer un mammifère et est-ce que c'était et puis même si c'était pour déterrer un mammifère est-ce que c'était vraiment pour le bouffer je veux dire on peut spéculer mais en tout cas si on a des traces de creusage pour déterrer un mammifère c'est qu'encore une fois on a une trace active d'un seul droméosaure en train de chasser une proie plus petite donc là pour le coup ce serait une trace active de chasse mais pas d'une proie plus grosse mais c'est le genre de traces c'est encore une fois c'est le genre de traces qui vous montrent que c'est possible de prouver que les raptors chassaient en meute mais il faut trouver des traces fossiles qui montrent du raptor avec une proie donc plusieurs raptors suivant une proie donc des pistes parallèles et avec un chevauchement des empreintes entre les empreintes des raptors et celles des et celles des proies qui permet de dire que que les deux que les deux séries d'empreintes ont été faites en même temps c'est à dire qu'il faudrait au moins une empreinte de raptor qui se fait surimprimer par une empreinte de la proie et ensuite une des empreintes de la proie qui se fait surimprimer par une empreinte de raptor ce qui voudrait dire qu'en fait les deux séries d'empreintes n'ont pu qu'être faites en même temps parce que sinon soit c'est toutes les empreintes de raptor qui passent par dessus toutes les empreintes de la proie ou soit c'est l'inverse si c'est la proie qui est passée longtemps après les raptors donc c'est possible de montrer tout ça c'est possible mais il faut vraiment une condition absolument exceptionnelle de préservation où on aurait plusieurs empreintes de droméosaures qui entrecroisent les empreintes une série d'empreintes d'une proie plus grosse que donc possiblement d'un ornithopode donc c'est pas complètement indémontrable mais ça va voilà c'est le seul type de fossile qui réellement pourrait vous permettre de prouver ça ou alors justement trouver un droméosaure un droméosaure avec un os à l'intérieur de sa cavité digestive qui a déjà un os d'un gros ornithopode donc par exemple une phalange ça n'a pas besoin d'être un gros os mais il faut que ce soit un os d'un gros animal donc ça peut être juste une phalange mais une grosse phalange dans l'estomac est bien digérée ce qui montre que l'animal a vécu après l'avoir avalé pas comme le pas comme le coup du ptérosaure parce que s'il est mort en l'avalant c'est qu'il s'est juste étouffé et qu'il n'était pas adapté pour ça et ça c'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est une preuve que ça se soit produit pas une preuve qui s'est complètement raté en le faisant et donc là on arrive à l'article de 2007 de Roach et Brinkman qui a contredit le plus vigoureusement l'hypothèse des raptors chassant en meute donc dans cet article ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent ce qui avait été dit dans Maxwell et Ostrom et puis ils vous disent exactement ce que je vous ai dit à savoir que ça ne prouve rien qu'il est possible que c'est alors eux leur grosse hypothèse c'est que les raptors se sont chassés entre eux en fait ils se sont entretués donc ça c'est leur grosse hypothèse un peu comme le font les varants aujourd'hui les varants quand il y a une proie et qu'il y a beaucoup trop de prédateurs dessus ils commencent à se bouffer entre eux comme ça tout le monde a de la bouffe voilà sauf ceux qui sont morts mais voilà c'est leur hypothèse à eux leur grosse idée à eux c'est ça c'est basé sur un seul spécimen à savoir une des vertèbres qui est attachée à une griffe qui porte des traces en fait de morsures dessus voilà donc il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul en fait morceau d'un des spécimens qui soutient cette théorie donc je veux dire encore une fois c'est circonstanciel ça ne veut pas forcément dire si ça veut dire qu'il y a eu des traces de dents sur ce spécimen ça ne veut pas forcément dire que ça a eu lieu fraîchement c'est peut-être un droméosaure qui est passé longtemps après on n'est peut-être pas face à une scène où tous les raptors se sont rassemblés autour du ténontosaure et on finit par se marcher dessus et se bouffer les uns les autres peut-être qu'il y a trois droméosaures qui sont morts par hasard à côté d'un ténontosaure et que plusieurs jours après il y a un autre droméosaure qui est passé par là et qui s'est dit oh tiens il y a un mangé et craque et voilà mais bon donc ils ont tout un argument pour dire que ceci ne s'est pas produit de cette façon mais bon encore une fois équilibre entre thanatocénose et biocénose vous connaissez la chanson mais voilà eux ils interprètent ça comme des agressions intra-spécifiques donc à l'intérieur de l'espèce ensuite ils vont et donc oui ce que je vous dis là avec les varons de Komodo qui attaquent tous une proie en même temps sans pour autant coopérer c'est ce qu'on appelle du commensalisme voilà donc ils bossent en même temps ça ne veut pas dire qu'ils bossent ensemble voilà et puis là il y a un autre site avec encore une fois ténontosaurus et des droméosaures pardon non c'est un droméosaure en noir pardon avec du ténontosaurus autour donc il présente d'autres sites qui vont dans le même sens selon lui et donc ce qu'il suggère c'est qu'en fait l'hypothèse de base quand on fait une étude d'un site où il y a plusieurs prédateurs ça ne devrait pas être que ces prédateurs ça ne devrait pas être que ces prédateurs chassaient en meute l'hypothèse de base ça devrait être les prédateurs ne chassaient pas forcément en meute est-ce que ce site me prouve le contraire on ne devrait pas partir du principe qu'il chassait en meute c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle l'hypothèse de base et c'est ce qu'il suggère dans cet article c'est la grosse idée de cet article c'est qu'on s'est précipité depuis justement la découverte d'Ostrom on s'est précipité vers l'hypothèse que les prédateurs chassaient en meute et du coup on a un peu mis de côté notre esprit critique et on a un peu mis de côté tout le concept qu'une thanatocénose c'est pas une biocénose et tout le concept aussi que des os désarticulés comme ça c'est même pas forcément une thanatocénose d'ailleurs donc ça c'est sa grosse idée justement après il va faire la liste de tous les spécimens enfin de tous les cas où en fait un assemblage un assemblage de carnivores de plusieurs carnivores ont été interprétés abusivement comme des cas de vie sociale et de chasse en meute alors avant qu'on en arrive là il y a un truc très intéressant il parle ici de Hoffenberg qui parle justement de la façon dont les varants de Komodon donc les Zora ouvrent le ventre de leur proie pour que leur viscère se déverse par gravité donc voilà c'est de là si vous vous demandiez d'où venait la phrase il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins qui est prononcé dans le Jurassic Park ça vient de Hoffenberg 1981 donc c'est une idée qui vient effectivement d'un article scientifique merci Jack Horner d'avoir participé en tant que conseiller scientifique sur Jurassic Park l'influence de la doctrine de la chasse en meute pour des nonycus anti-ropus et comment cette doctrine a influencé l'idée en fait que les prédateurs chassaient systématiquement en meute donc là on est sur une doctrine qui a quasiment 50 ans une idée qui a quasiment 50 ans elle a été prononcée dans les années 60 donc ça fait même un petit peu plus ouais c'était fin 60 donc ça fait 50 ans ça fait à peu près 50 ans mais voilà depuis elle a été extrêmement acceptée dans l'inconscient collectif et il y a plusieurs sites du coup d'assemblage de plusieurs théropodes qui ont été proposés comme étant la preuve qu'ils vivaient en meute alors que c'est juste des thanatosénoses et qu'on ne peut pas définitivement dire que c'était effectivement des épreuves de chasse en meute donc par exemple il y a le site de Ghost Ranch où vous avez tous les cellophysis bah on a que des cellophysis et il n'y a pas d'herbivores donc donc on n'est même pas sûr que ce soit une scène de chasse alors peut-être qu'ils se rassemblaient peut-être qu'ils se sont rassemblés peut-être que c'est un événement géologique qui les a rassemblés peut-être que c'est une crue on n'en a aucune idée on n'en a aucune idée et c'est ce qu'il explique là ensuite vous avez la carrière de Lloyd qui est la fameuse carrière qui a qui a fait proposer que à l'ozor chasser en meute donc souvent ce qui arrive souvent dans les reportages c'est que vous voyez un stégosaure se coincer dans la boue et vous allez voir plusieurs allosaures converger pour tuer ce stégosaure et ben c'est une reconstitution de ce qui se passe de ce qu'on a retrouvé à la carrière de Cleveland Lloyd et cette reconstitution finalement elle est enfin si si la reconstitution que vous avez vue sous-entendait que les allosaures chassaient ensemble c'est éminemment faux puisqu'on a retrouvé pas moins de 50 individus de 6 gens de théropodes différents donc ça ça veut pas dire qu'il y avait 50 carnivores qui chassaient tous ensemble la carrière de Lloyd c'est typiquement un piège à prédateurs il y a de la boue des bestioles qui viennent se coincer dedans ça attire les carnivores les carnivores se coincent dedans ça attire plus de carnivores etc etc ça peut durer des années comme ça donc vous avez une accumulation de cadavres en fait qui se coincent au fur et à mesure dans la boue et qui n'arrêtent pas d'attirer plus de carnivores qui viennent charonnier donc au delà même de ne pas être une preuve de chasse en meute c'est même une preuve de charognage pour le coup les 6 espèces qu'il y avait là dedans ça veut dire qu'elles étaient venues chercher de la charogne voilà enfin les 6 genres qui sont venus chercher de la bouffe là dedans ça veut dire qu'ils étaient venus chercher de la charogne et donc 44 sont des allosaures donc si vous êtes si vous voulez encore croire à la vie sociale des allosaures en vous basant sur cette preuve là il faut que vous imaginez qu'il y ait des allosaures ils se baladaient par paquets d'au moins 44 c'est lourd ça fait beaucoup d'allosaures quand vous voyez la taille du bestiaux je sais pas ce qu'il vous faut je sais pas ce que vous chassez avec 44 allosaures mais à part un tank je vois pas il y a pas grand chose à manger sur un tank même cas pour Dry Island où là c'est du tyrannosauridé qu'on a retrouvé alors à la base c'est Curie donc Curie je vous ai dit valeur sûre qui en 98 avait retrouvé 9 individus 9 individus c'est un gros groupe familial donc à l'époque il avait proposé justement la chasse ce qu'il avait dit donc en 98 ce qu'il avait dit c'est que en gros les petits les juvéniles plus agiles et plus rapides guidaient les proies vers les adultes les tyrannosauridés adultes qui étaient plus puissants qui ont des mâchoires plus puissantes donc pareil quand vous voyez ça dans une reconstitution sur un reportage BBC whatever ce que vous voyez c'est l'idée de Curie de 1998 mise en image à partir des preuves qu'il avait à l'époque à savoir 9 individus de tyrannosauridés fossilisés en même temps au même endroit sauf que depuis des fouilles ont été refaites par Ericsson et son équipe et qu'ils ont déterré maintenant 22 individus donc c'est pareil 22 individus c'est plus un gros groupe familial 22 individus ça commence à devenir plus une rêve partie et encore une fois qu'est-ce que vous chassez avec 22 individus combien il vous faut de sauropodes enfin combien il vous faut de sauropodes pour justifier de vous y mettre à 22 tyrannosaures sachant qu'en plus des sauropodes il n'y en avait pas partout à l'époque je ne suis pas sûr qu'on en ait retrouvé typiquement à cet endroit là je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé de sauropodes mais à l'époque en Amérique du Nord il n'y a que Alamosaurus et je ne crois pas je crois qu'on le retrouve qu'au Mexique et au Nouveau-Mexique mais bref quoi qu'il en soit de toute façon même un Alamosaurus ça ne justifie pas de mobiliser 22 tyrannosaures donc non là maintenant on a quand même suffisamment de restes de tyrannosaures pour dire que non c'était franchement pas ça n'a pas l'air d'aller dans le sens d'un petit groupe familial c'était un gros groupe qui a probablement été rassemblé par un processus géologique encore inconnu ou un piège à prédateurs d'ailleurs la formation to medicines où là on a retrouvé des dasplétosaurutes trois individus entourés de cinq hadrosaures donc encore une fois si on est face à cinq hadrosaures et trois dasplétosaures morts à qui a profité le crime puisqu'ils sont morts voilà encore une fois interprétation de Thanatosénos si vous voulez dire qu'ils chassaient en meute parce qu'il y en a trois qui sont morts combien ils étaient dans la meute en fait est-ce qu'à chaque fois qu'ils chassent des hadrosaures il y a trois morts et dans ce cas-là ça veut dire que c'était globalement extrêmement inefficace de chasser en meute voilà c'est pas c'est pas le c'est embêtant comme interprétation une fois de plus et là ce qu'ils ont retrouvé donc ils disent des dizaines de dents d'autres tyrannosauridés ont été retrouvées sur le même site donc des dents isolées qui ont certainement été cassées par la consommation des cadavres et qui montrent qu'on est encore une fois peut-être face à un piège à prédateurs des cadavres qui s'accumulaient qui étaient consommés par d'autres dinosaures sauf que là ce piège à prédateurs là il n'a pas accumulé que des prédateurs d'une et surtout il y a des prédateurs qui s'en sont sortis puisqu'ils n'y ont laissé que des dents donc voilà et c'est pour ça que c'est super intéressant en fait de remonter à toutes ces idées de remonter à l'origine de toutes ces idées c'est de voir justement que tout ce que vous voyez dans les reportages ça vient souvent de juste une petite phrase dans un article voilà basé sur des preuves tout au plus circonstancielles et avec tout ça on vous fait un énorme scénario dans un documentaire avec des images en 3D des machins et tout qui vous font croire qu'on sait tout exactement tout de ces dinosaures et de la façon d'y chasser alors qu'en fait bah non c'est juste une hypothèse qui avait été jetée en l'air comme ça parce que bon ouais a priori c'est pas complètement incohérent avec le fossile que j'ai bon par contre ça n'exclut pas tous les autres scénarios le fossile qu'ils ont n'exclut pas tous les autres scénarios et il reparle encore une fois des empreintes parallèles et il montre là un assemblage d'empreintes parallèles mais qui appartiennent encore une fois à plein d'espèces différentes parce que et il dit qu'en fait généralement les enfin il arrive très souvent que les empreintes finissent par être parallèles tout simplement parce qu'il n'y avait qu'une seule direction dans laquelle bouger c'est par exemple le cas des prédateurs qui longent le littoral par exemple ça résulte à plein d'empreintes parallèles mais il n'y a pas forcément de raison enfin il n'y a pas de raison immédiate pour laquelle ces empreintes sont parallèles c'est une raison c'est une raison indirecte ce qui nous amène finalement à notre dernier article celui que j'avais traité pour le Paléo News donc ça nous amène à cet article donc qui qui finalement apporte la première preuve qu'il n'y avait pas de chasse en groupe chez les raptors donc jusque là je vous ai montré que les preuves de chasse en groupe chez les raptors elles n'étaient pas fortes du tout voire même plutôt faiblardes et loin d'être incontestables maintenant voilà la preuve qu'ils ne chassaient pas en groupe bon sachant que je vous ai montré quand même le 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 vélociraptor tout à l'heure qui qui comme je l'ai dit enfonçait le clou mais là là si là on enfonce le deuxième clou dans le dans le cercueil de la théorie des raptors qu'ils chassent en meute pourquoi parce qu'ils ont pour cet article les chercheurs donc qui inclut des grands noms enfin Frédéricson je connais pas Angel je connais pas Messiphélis c'est un grand nom c'est un grand nom de la paléontologie américaine nord américaine donc on peut lui faire confiance Paléo 3 c'est un bon journal donc on peut lui faire confiance et après le format le format fait brouillon parce que c'est effectivement une pré-proof donc l'article a été accepté il va être publié mais il sera pas publié tel quel ils vont refaire la mise en page donc là c'est la c'est la mise en page caca voilà c'est pas la jolie mise en page mais bref ce qu'ils ont fait dans cet article donc c'est qu'ils ont regardé la chimie des dents et ce qu'il y a d'important à savoir avec la chimie des dents c'est qu'elle se forme quand l'animal grandit en fonction de ce qu'il mange notamment le contenu en carbone si on regardait le contenu en oxygène ce serait en fonction de ce qu'il boit mais le contenu en carbone des dents et notamment en isotope 13 du carbone il dépend de ce qu'il mange et donc ce qu'on fait c'est qu'en regardant cette chimie de la dent si cette chimie de la dent est plus riche est enrichie en carbone 13 ça veut dire que l'animal se nourrissait d'autres carnivores donc et ça peut ça n'a pas forcément besoin d'être des t-rex ça peut être juste des araignées des petits lézards des mammifères insectivores enfin vous savez des trucs qui mangent des petits de la petite protéine animale voilà carnivore ça englobe ouais des insectivores aussi c'est de la protéine animale donc si vous avez un enrichissement en carbone 13 ça veut dire que vous ça veut dire que vous vous nourrissez vous même d'autres organismes qui se nourrissaient aussi de protéines animales et donc le carbone 13 s'accumule dans la chaîne alimentaire par contre si vous avez un taux de carbone 13 bas ça veut dire que vous consommez que vous consommez directement à la source du carbone 13 c'est à dire soit que vous êtes herbivore soit que vous mangez des herbivores c'est une chose qu'on peut interpréter en termes de biocénose assez de façon assez justifiable parce que ça vient de la chimie des dents qui et les dents se forment qui se fixent pendant la formation de la dent et les dents se forment du vivant de l'animal donc il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on a un reflet direct d'une biocénose et voilà pourquoi cet article est pris beaucoup plus au sérieux que tout ce qui a été fait auparavant que 70 ans de doctrines de raptors qui se qui chassent en meute c'est parce que là on a le nez directement sur la biologie de l'animal et pas sur la façon dont il est mort on ne regarde pas une scène de mort quand on regarde les isotopes on regarde la géochimie de la vie de l'animal et donc là on a regardé des nonycus donc bon on va partir du principe qu'ils n'étaient pas herbivores donc ils ont regardé des nonycus ils ont des dents de juvénile ils ont des dents d'adulte et ils se sont rendu compte qu'en moyenne les dents de juvénile avaient une chimie différente de celle des dents d'adulte et ils ont fait ça dans deux formations la formation Antlers et la formation Cloverly donc à deux endroits différents afin d'exclure en fait que ce soit la géologie qui soit responsable de ces différences géochimiques donc les deux donnent le même signal à savoir que les juvéniles ont des dents plus enrichies en carbone 13 que les adultes ce qui veut dire que les juvéniles se nourrissaient plus haut dans la chaîne alimentaire probablement de petits lézards d'araignées et de petits mammifères insectivores pour ce qu'il y avait à cette époque on est au Crétacé il y en avait des mammifères insectivores donc voilà c'est ça qui nourrissait et c'est très en accord avec ce qu'on a vu plus haut on a vu ça chez chez Microraptor Microraptor qui s'en prenait à des aignantes ornites des mammifères et du poisson et donc c'était pas tous des consommateurs des consommateurs c'était pas tous des herbivores ces bêtes là donc c'est assez en accord avec les contenus stomacaux et par contre on a les adultes qui se nourrissaient directement d'herbivores ce qui est plutôt en accord avec ce qu'on a vu sur Ténontosaurus donc des carnivores enfin des adultes qui pouvaient consommer de gros herbivores comme Ténontosaurus comme comme les grands ptérosaures qu'on a vu comme Protoceratops bref ça va en accord avec une consommation d'herbivores ça a pas forcément besoin d'être des gros herbivores d'ailleurs ça peut être des petits des herbivores de taille moyenne comme Protoceratops par exemple et donc ce que ça veut dire c'est que les petits il fallait qu'ils se démerdent parce que si Ténonicus avait chassé en meute et bien les petits en fait ce qui se passe généralement ce qui se passe au moment du repas chez les espèces qui chassent en meute c'est que la stratification sociale se met en place vous avez d'abord les dominants qui viennent manger les adultes dominants qui mangent puis les adultes dominés qui mangent puis seulement les juvéniles qui se contentent des restes puis de toute façon ils ont moins besoin de manger ils sont plus petits donc c'est dans cet ordre là que ça se passe mais tout le monde mange sur la même carcasse parce que sinon ça sert à rien de chasser en meute ça sert à rien de chasser en meute si les petits doivent aller manger ailleurs on est bien d'accord que le seul intérêt est de prendre le risque de chasser un animal plus gros que soi parce que c'est un risque énorme de chasser un animal plus gros que soi donc prendre le risque de s'y mettre à plusieurs pour chasser un animal plus gros que soi ça n'a d'intérêt que si ça a un avantage et si on n'en fait pas profiter tout le monde bah l'avantage il est perdu donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure faire l'hypothèse de la chasse en meute c'est faire beaucoup beaucoup d'hypothèses et notamment celle du soin parental et du tissu social et ça et cette étude là montre que si soin parental il y avait il n'allait pas jusqu'au nourrissage déjà et ça montre que du coup les petits ne se nourrissaient pas au même endroit aux mêmes sources que les adultes et que donc les adultes bah globalement ne devaient pas chasser pour eux et ne chasser enfin ne devaient pas chasser pour leurs juvéniles et du coup il est très peu probable qu'ils chassaient pour qui que ce soit d'autre voilà ils vont si déjà ils chassent pas pour leur progéniture pourquoi vous voulez aller chasser pour le voisin d'à côté quoi donc voilà cet article prouve définitivement qu'il n'y avait pas le tissu social nécessaire chez les raptors pour soutenir une chasse en meute fin fin de la discussion et je du coup j'espère que cet article rencontrera le succès qu'il est supposé rencontrer j'espère que maintenant on va voir des documentaires qui qui mettront ça en image qui vont nous nous apprendre qu'il y a controverse autour de la chasse en meute parce que c'est comme comme le disait l'article de Roach et Brickman en 2007 et qui qualifiait ça d'une doctrine c'est parce que on en est venu à un tel point que plus personne ne le remet en question et que quand on le remet en question bah je du moins je sais pas s'ils vont se prendre une volée de bois vert mais parce que l'article n'est pas encore sorti officiellement mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'il va y avoir du scepticisme dans l'air et particulièrement du grand public puisque c'est le grand public qui a été bercé finalement avec avec Jurassic Park et tous ses documentaires c'est pas tellement c'est pas tellement au niveau des chercheurs mais c'est effectivement au niveau du grand public qu'on risque d'avoir du scepticisme donc j'espère que les paléo-artistes vont accepter l'idée et vont se mettre à nous représenter des beaux vélociraptors et des beaux droméosaures des beaux dinonychus en train de chasser tout seul voilà je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne ciao 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 ciao